Mishnayot shkalim perek alef mishnah he Afalpish e amruen me mashkenin nashim vahabadim uktanim im shaklou me kabelin miyadan On a déjà appris le hiyuv d'apporter un machatit ha-shekel annuel A l'époque du Bédamigdash c'était une obligation d'apporter un machatit ha-shekel une fois par an On s'acquittait de ce devoir pendant le mois de Hadar Car Roche-Hodesh-Nissan on devait avoir déjà collecté tous les fonds nécessaires pour l'acquisition des sacrifices communautaires collectifs Étant donné qu'on n'avait pas le droit d'acheter un corban de Sibour avec l'argent d'un Yahid Un particulier ne pouvait pas dire c'est moi qui offre aujourd'hui l'Holocauste quotidien Non, il fallait que ce soit acheté avec le machatit ha-shekel Et on a déjà appris qu'il y avait même un mashkon Mashkon c'est-à-dire que si le 25 Hadar Il y avait des gens qui ne s'étaient pas encore acquittés de leurs devoirs Alors les huissiers du Bédin allaient leur prélever un gage jusqu'à ce qu'ils payent ce machatit ha-shekel Alors maintenant on nous dit que les femmes, les Havadim, les Ktanim Étant donné qu'ils sont dispensés de la mitzvah du machatit ha-shekel On ne pouvait pas évidemment leur prendre un gage pour les obliger Mais s'ils venaient d'eux-mêmes offrir un machatit ha-shekel volontairement de manière facultative, arbitraire Est-ce qu'on pouvait accepter de leur part un machatit ha-shekel ? Il est écrit dans la Mishnah que oui, on accepterait Im, Shaklou, Mekabelin, Miyadan S'ils ont donné le machatit ha-shekel, on accepte Lama Ou plutôt, quel est le Khidouche ? Si on te donne, pourquoi tu vas refuser ? Le Khidouche, c'est que normalement, comme on vient de le dire maintenant Que le Korban Tsibour était acheté avec l'argent du Tsibour Pas avec l'argent d'un Yahid Imaginons par exemple que ces personnes auraient donné leur machatit ha-shekel au Betamigdash Mais avec l'impression que le Korban va être acheté avec leur argent spécifique Eh bien, ce n'est pas bon Il faut qu'ils donnent au Tsibour Et le Tsibour achète le Korban C'est pas qu'on achète le Korban avec leur argent Leur argent doit se fondre dans la masse nationale Et c'est ça le Khidouche Ce que nous ne craignons pas Qu'ils n'aient pas donné de bon cœur, de bon gré Leur argent au Tsibour Et peut-être qu'ils exigent d'acheter avec leur argent On ne craint pas une chose pareille On considère qu'ils sont suffisamment conscients de ce qu'il faut faire Et c'est quoi qu'il faut faire ? Tu donnes au Tsibour et après le Betamigdash gère comme il le souhaite Un goï ou un kouti qui aurait donné le Mahatsit à Shekel On n'accepte pas Le goï ne peut pas faire partie de l'acquisition On ne peut pas prendre part à l'acquisition des korbanotes Sibour Qui sont des korbanotes obligatoires du Ham Israël Le kouti c'est qui le kouti ? Le kouti c'est comme le goï C'est ce qu'on est en train de voir ici Les deux ne peuvent pas apporter leur contribution Pour l'achat des korbanotes par le Mahatsit à Shekel Et c'est qui les koutimes ? Les koutimes c'était un peuple de goïn Que l'empereur Sanheriv, roi d'Assyrie Avait installé en Eretz Israël A la place des Aseret à Shevatim Lorsqu'il avait exilé les dix tribus Et il les a fait sortir d'Eretz Israël Il les a virés d'Eretz Israël Il a installé à la place un peuple Qui venait du pays de Kouta On les appelait les koutimes C'était des goïn Et on le sait que Sanheriv Bilbel etar Olam Il a chamboulé le monde C'est à dire que cet empereur Qui avait conquis le globe tout entier Pour montrer son autorité Il a fait en sorte que personne ne se sente chez lui Il a exilé les nations et les peuples D'un endroit à l'autre Plus personne ne se retrouve dans son pays natal Donc il a pris les koutimes Il les a mis ici La Aseret à Shevatim là-bas Ces koutimes c'était des goïn Ils se trouvent en Eretz Israël Et ils continuaient leur idolâtrie Leur culte idolâtre Comme autrefois Mais Akadosh Baruch Hu Ne les a pas laissés tranquilles On ne fait pas de l'arbre d'Azara En Eretz Israël Il leur a envoyé des hordes de lions Qui les ont attaqués Et c'est comme ça Qu'ils ont eu peur du dieu d'Israël Ils ont décidé D'épouser la religion juive Et de se convertir au judaïsme Quel a été le débat ? Le débat c'était de savoir Est-ce que Leur guéroute est valable Valide ou invalide ? Ceux qui disaient que C'est une guéroute invalide C'est normal parce que Ils n'ont pas vraiment adhéré C'était malgré eux C'était par peur C'était une régularisation Juste parce qu'ils ont eu peur Mais ils n'ont pas vraiment voulu servir Dieu Voilà pourquoi On considère que c'est des goïms Ça s'appelle en hébreu Guerre Arayot Converti par les lions Mais d'autres Tanahim Prétendent Qu'ils ont un statut de juif À part entière Pour la simple raison Que c'est vrai Que le facteur déclenchant Au départ C'était la peur des lions Mais finalement Ils ont fini par adhérer Vraiment au judaïsme Il y a eu le début Et la fin du parcours Alors ce sont des juifs Seulement plus tard On a découvert Qu'ils continuaient À servir la Havodazara En cachette Parce qu'ils ont trouvé Une colombe Une colombe Une statue Dans le Har Gérisim Dans le Mont Gérisim Et à ce moment là On a décrété sur eux Le statut de goï Même si On considérait que Initialement C'était une vraie guéroute Maintenant notre Mishnah Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit S'ils ont donné Le machazit à Shekel On n'accepte pas Les corbanotes Il y en a plusieurs Diverses et variées Il existe plusieurs catégories De corbanotes Il y a des corbanotes Qui sont facultatives Qu'on appelle Nedarim ou Nedavot Nedar Nedava La différence entre Nedar et Nedava C'est que Nedava Je vois une bête Je dis Celle-ci Sera corban Nedar Je dis Moi je m'engage À apporter un corban Je m'appelle un holocauste Qui est entièrement Consumé sur l'autel Ou Shlamim Shlamim ça vient du mot Shalom au pluriel Shalom la Béralim Shalom la Kohanim Shalom la Gavoie C'est divisé en trois C'est divisé en trois Il y a une partie Qui est consommée Sur l'autel Une partie Qui est offerte Au Kohanim C'est le Chazé Vachok La poitrine et la pâte Avant droite Et une partie Qui est mangée Consommée par Le Israël Maintenant Tout ça C'est Nedarim Et Nedavot Et bien On va voir tout de suite Que les goïms Ont le droit D'offrir Des corbanotes Facultatifs Mais ils ne peuvent pas Apporter des corbanotes Obligatoires C'est à dire Si nous juifs On a des obligations Exemple Voilà Qui naît Zavim Mais qui naît Zavot Une femme Ou un homme Qui était Zav ou Zava Qui avait un écoulement Un écoulement pour la femme C'est un écoulement de sang Pendant trois jours Dans une période Qui n'est pas la période Habituelle De sa menstruation C'est ce qu'on appelle Beloret Nidata Pas pendant la période Où elle est normalement Nida Dans une période De onze jours Entre les sept jours De Nida Et sept jours De Nida Si elle a eu Un saignement Dans une période Qui est inappropriée C'est comme une maladie Elle a le digne de Zava Et s'il était Zava Pendant trois jours D'affilée Alors elle doit attendre D'abord sept jours De pureté D'attendre qu'il n'y ait Plus de saignement Pendant sept jours Ce qu'on appelle Shivran et Kiyim A l'issue desquelles Elle va au Mikve Et au lendemain Le huitième jour Elle doit apporter Un corban Qui s'appelle Ken Zava C'est quoi Ken ou Kan C'est Un nid d'oiseau Elle doit apporter Un nid d'oiseau Par exemple Le mâle et la femelle Des colombes Ou Torim Des tourterelles Elle doit apporter Ce corban Au lendemain De son Mikve Afin de pouvoir Rentrer dans le Bétamigdash Sinon Bien qu'elle ait été au Mikve Et qu'elle a la statue D'une femme pure Mais elle ne peut pas Entrer dans le Bétamigdash Elle ne peut pas manger Les corbanotes Pareil le Zav Le Zav c'est quoi ? Alors il y a une éjaculation Normale qui s'appelle Baal Keri Un homme qui a une éjaculation Normale S'appelle Baal Keri Même s'il a eu une relation Avec son épouse S'appelle Baal Keri Mais Zav C'est une sorte de maladie C'est ce qu'on appelle Un écoulement de gonorrhée En français C'est comme un genre D'infection au niveau des testicules Qui fait que Cet homme a cet épanchement Et bien Si c'est une Riya C'est à dire un écoulement Il est tamé un jour Comme un Baal Keri S'il a eu Deux écoulements Il est tamé Sept jours Ça s'appelle Zav Hamur S'il a eu Trois écoulements d'affilée Alors Il est tamé Pendant sept jours Mais en plus de cela Après avoir été au Mikve Le septième jour Le huitième jour Il doit apporter Ken Un nid d'oiseau Ce genre de corbanote N'incombe qu'au peuple juif L'égoïme n'a rien à voir avec ça Si on dit que le Kuti Ne doit pas apporter le corban C'est que cette Mishnah Pense comme Les Tanaïm Qui disaient Que c'était que La régularisation Leur conversion N'était pas considérée Valable C'était juste par peur des lions Ils ont un statut de goï Donc ils n'ont pas à apporter Ces corbanotes Zavim Kine Zavim Kine Zavot Ve Kine Yoldot C'est quoi Kine Yoldot La Yoledet Une femme accouchée Après 40 jours Pour un garçon Ou 80 jours Pour une fille Si elle a accouché D'un garçon 40 jours Si elle a accouché D'une fille 80 jours Le 41ème jour Ou 81ème jour Ils doivent apporter Pareil Un nid d'oiseau Je passe sur les détails De ce qui se passe Pendant la période Qui suit l'accouchement Ça vous le savez Que pendant Après la naissance D'un garçon Pendant 7 jours La femme est considérée Impure pour son mari Après 7 jours Selon la Torah Elle peut aller au Mikve Elle est pure pour son mari Même si elle saigne Par la suite Ça s'appelle Dame Tohab Pendant 33 jours 33 plus 7 Égale 40 Ces 33 jours S'appellent Dame Tohab Si c'était pour une fille Et bien c'est le double 14 jours Et 66 jours 14 jours de Tum'a 66 jours De Dame Tohab Même si elle saigne Elle est Théora pour son mari Mais pas pour le mettre à Mikdash Pas pour manger les corbanotes Les sacrifices En tout cas De nos jours Ce n'est plus applicable Bien que ce soit Le digne de la Torah Les Géonimes Après le Talmud Les Géonimes On dit que tant que la femme saigne Elle n'a pas le droit D'aller au Mikve Elle ne veut pas se rendre pure Pour son mari Il faut qu'elle cesse De saigner Et qu'elle compte Les 7 jours De propreté Shivan et Kiyim Et ensuite Elle va au Mikve Après toutes les vérifications Adéquates Maintenant Ce qu'on apprend ici C'est que les Géonimes Ne sont pas concernés Par ce genre De corbanotes A l'époque du Pétamikdash Le Goy qui disait Moi j'ai envie d'apporter Kinezavim Kinezavot Kineyoldot Et bien c'est n'importe quoi Il n'a rien à Il n'a aucun rapport Avec tout cela Également Hataot Ve Hachamot Corban Hattat Et Hacham Ce sont Des sacrifices expiatoires Pour se faire pardonner Des fautes commises Et préciser dans la Torah Par rapport à quelle faute Il faut apporter Ce genre de sacrifice Par contre Des sacrifices Facultatifs On accepte Même des Goyim Shlomo Améler Lorsqu'il a construit Le Pétamikdash Demandait à Dieu D'agréer La prière Même des Goyim Et justement Il a dit Akadosh Baruch Accepte plus facilement La prière D'un Goy Que celle d'un Juif Le Juif Tu lui donnes Que s'il mérite Le Goy Tu lui donnes Dans tous les cas de figure Pourquoi ? Parce que Le Goy Il risque Hasve Shalom De faire du Khilou L'Hashem En disant Voilà j'ai prié Dieu Dans le Métamikdash Je n'ai pas été Exaucé Un Juif Ne dira jamais Une chose pareille De remettre Hachem en cause Rachid dit Dans ma serrètre Chachana Le Juif Quand il voit Que Dieu Sévit A son égard Il ne remet pas Hachem en cause Il se remet Lui en question Il dit Certainement J'ai commis Une faute Et je suis en train De la payer De purger ma peine Alors Voici la règle générale Tout ce qui est On accepte De leur part Sinon Non Et on termine La Mishnah C'est à dire Lorsque Ezra a souffert Et monté en Israël Avec plus de 42 000 Juifs Il n'a pas réussi A entraîner L'ensemble de la diaspora Lors de la Alia Et pour la reconstruction Du deuxième temple Il n'y avait que 42 000 Juifs Seulement avec lui En Israël Lui Ezra a souffert A reconstruire Le deuxième temple Avec l'autorisation De Koresh Cyrus Le roi perse Les Goyim Était venu dire A Ezra On est prêt A porter Main forte A vous aider Un coup de main Pour construire La maison de Dieu Il a refusé Il leur a dit Ça c'est un devoir Qui nous incombe Qu'Israël Construise pour moi Un sanctuaire Dit Hachem Car je veux résider Je veux résider Parmi eux Et bien Cette mitzvah Elle nous incombe Vous pouvez faire Des choses facultatives Mais pas obligatoires Quand Dieu Nous a demandé A nous de faire quelque chose On se doit De le faire tout seul Pas avec Pas en association Avec vous Voilà donc Ce qu'on a compris Ce soir Par rapport A cette Mishnah De Maseret Shkalim Bruchim Tihyo